Un autre patnet dans le game, un gars qui roule sa propre production à lui-même. Il a signé des artistes, des artistes qui roulent leur boss dans le game. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour... Psycho Pass! Psycho Pass! Yo, 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 sur le corner, what's up? What up, Psycho? Je vois-tu boit, man, ça va mieux? On commence la physio demain. J'entendais les récits de M. Volsci, c'est merveilleux. Non, moi, mon but quand j'étais jeune, c'était d'aller faire le basket aux États-Unis. J'étais un joueur de basket, puis là, j'ai une déchireuse du croisé antérieur. Ça fait que c'est ma première été que je passerai sans jouer au basket. Tu vas faire la physio? On commence la physio, après ça, la chirurgie. Je ne savais pas que tu étais un gros fan de basket. Je vois que tu vas à Toronto pour garder les matchs. Moi, fan fini, fan fini, je ne vous dirais pas où c'est que j'ai poigné ma bannière de Michael Jordan chez nous. J'ai un lot de camisoles. J'ai la carte recrue de David Robinson. Je suis le basket depuis longtemps. Wow, 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 wow. Mais à défaut d'être Michael Jordan, tu as parti? Je n'ai jamais voulu être Michael Jordan. Moi, j'ai toujours voulu être Dominic Wilkin. Le dauphin que personne ne connaît, sortir sans signer d'autographe, faire ce qu'on a à faire. Puis, merci, ceux qui me connaissent, savent ce que je fais. Les autres, merci. Le dauphin? De Michael Jordan. Non, le dauphin que personne ne connaît? Oui. Nice. Oui, j'aime mieux. Moi, mon but dans la vie, ça a tout le temps été de faire ce que j'aimais, côtoyer le monde que je respectais, puis pouvoir aller acheter mon chip à 11 heures resté le soir au dépanneur. Fait que tu ne veux pas des running shoes à ton nom. Moi, non, non, non. Puis, ça paraît parce que tu as tout le temps été le dude qui met le talent en avant. Je me rappelle l'époque des colloques du hip-hop. Les colloques. Les colloques. Les colloques. J'ai dit colloques. Les colloques, c'est... Puis, tu faisais ça sur une base régulière. Tu rassemblais la communauté. Tu sortais des DVD de ça. Exactement. C'était comme des shows que tu faisais. Dans le temps, vous allez loin. Moi, ce n'était pas un DVD, c'était un VHS. Ah oui, ce n'était pas un DVD. C'était un VHS que là, on s'apprête à bouncer pour mettre... Tu sais, parce que j'ai tellement d'archives. Mais ça, c'est YouTube. Bien, c'est ça. J'en ai deux chez nous. Avec toutes les archives que j'ai vidéo, tous les fantômes du hip-hop québécois, j'ai beaucoup de monde. Puis, tu sais, comme... Je n'ai pas le choix de mettre ça par amour pour le mouvement. Ça, c'est les archives. C'est les archives. C'est les archives, c'est ça. Non, non, mais sérieux, tu as des affaires légendaires. Ah oui, j'ai déjà vu. J'ai la dame de pique qui se fait battre partout sur stage. As-tu filmé le fameux show au Zest? Le... Ce fameux show-là? Le show qui n'a jamais fini parce que la Rue Ontario était barrée. Ah oui, le show qu'on était content que l'hélicoptère et TVA n'existent pas dans ce temps-là. Ah oui, le show que ça avait rendu des meurtres et que même le gars de la sécurité est retourné à l'hôpital. Puis, c'est ça, journée-là, j'ai dit « Fuck you, Montréal. » Ça fait des années, je me force le cul. Puis là, vous agissez comme ça, comme des enfants. Mais c'était un règlement de compte. Non, non, ça a été plus loin que ça. Ça a débordé. Puis, c'est la seule fois dans ma vie que tu payes pour des agents de sécurité que les gars se sauvent en courant. La Rue Ontario, barrée, les politiques se font pitcher des bouteilles d'habitants. Il n'y a plus jamais eu de show et pop après ça au Zest. On a sold out la place. C'était le premier puis le dernier. Bien, du nouveau Zest. Oui, oui, c'est ça, c'était le nouveau Zest. Il venait d'ouvrir le nouveau Zest dans l'ancien... 450 personnes sold out, c'est ici, puis ça finit en... On passe un autre appel. Je veux juste revenir. C'est quoi que j'ai fait à Dame de Pique? Sur le stage? Oui. Il va falloir sortir la vidéo. Bien, oui. Mais c'est une belle mise en scène. Ah, OK. Parce que Dame de Pique, c'est de la sorte. Bien oui, mais c'est ça que je dis. C'est une mise en scène. C'était merveilleux. Je ne me rappelle même plus. Les années gaillées. Exact. Juste pour mettre nos auditeurs en contexte, Psycho Pass, si vous ne l'avez pas compris, il est promoté. Bien, c'est un rapper, évidemment. Bien, bien. Il a un label aujourd'hui, mais il a organisé des événements hip-hop. Des rassemblements. Ça fait 20 ans que j'organise des shows. Exactement. Ça fait au-dessus de 15 ans que j'ai sorti mon premier projet, album en 2001. Début des années 2000. Non, bien, c'est ça que je dis. Ça fait 20 ans que je suis là. Depuis HCO, c'était son groupe. Oh, my God. Ça voulait dire quoi au jeu, ça, HCO? Hemp Camp Organization. Hemp Camp. Tu parlais déjà de Hemp à cette époque-là. Bien oui, c'était visionnaire. Wow, wow. Fait que là, tu es venu nous parler de la compilation, le Boombap Contre-Attaque, qui est comme un peu, en fait, tout en partant, props pour avoir fait une compilation, parce que ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas vu ça dans le Rap Game. Une compilation. Bien, je pense qu'on est rendu là. Ah oui. Bien, moi aussi, en fait, déjà là, c'est un peu old school comme move, puis c'est le fun, t'arrives avec le son Boombap, que tu sais, moi, je suis vendu à ça, puis je regarde tes artistes, puis c'est le fun. Il y a beaucoup d'artistes que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais aussi. Bon, on a 13 MCs, on a 18 MCs puis 13 Beatmakers sur le projet. On en a aussi des nouveaux, des artistes que je connaissais. Oui, des artistes. Donc, le Boombap n'est pas mort. Non, il est vraiment, vraiment pas mort, puis pourquoi j'ai voulu remettre le Boombap de l'avant? Parce que, tu sais, on s'entend que je ne fais pas juste ça en tant qu'artiste. Du Boombap, puis les artistes que je pousse, je ne pousse personne à faire un style X. Moi, ce que je veux, c'est du realness, du lyricisme, parce que dans les produits s'organiser, si tu ne sais pas, rap, tu sais, regarde, là. Non, puis de la qualité aussi. Puis de la qualité. Fait que, c'est ça en gros. Là, on est arrivé avec le Boombap contre-attaque. Il y a des artistes du label qui ont dit, regarde, moi, je n'en fais pas de Boombap. Je m'en fous, je ne te crisserai pas un gars de sa tente pour te dire, tu fais du Boombap. Tu n'en fais pas, ce n'est pas grave. Moi, j'essaie de suivre la thématique. Ce n'est pas tout le monde qui a été capable de... Parce que le Boombap, c'est large. Là, on se dit Boombap, quelle année? Boombap 90, Boombap fin 90. Même les années 2000, il y a eu du très bon Boombap. Bien, c'est ça. Fait que là, tu sais, je suis prêt à me faire pitcher des roches, je m'en fous. Mais j'ai fait mon projet en Katimini parce que j'ai travaillé avec certains artistes. Les gars m'envoyaient leur track. Fait que là, si j'aurais ouvert la porte à tout le monde et disait, je fais une compilation Boombap, je me réattaquer à genre peut-être 50, 60, 100 tracks, être obligé de virer du monde de bord. Fait que j'ai fait mon thing de mon bord avec ce qui est, comment je peux dire, je crois à la magie du moment. C'est bizarre, mais il y a des fois, il y a des instants qui se passent, des choses que tu dis, ce n'est pas pour rien que ça vienne de se passer, comme ma jambe qui est arrivée. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Fait que moi, j'ai compris qu'il fallait, j'arrête de courir après le monde. C'est-tu que j'étais capable de travailler mes affaires depuis que je ne peux plus courir. Il avance très, 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 très vite. Fait que catch me if you can't. Regarde, moi, je ne cours plus à peu près. T'es quand même venu sur le corner, Chalard. Je regarde ton album, le Boombap, Contre-Attaque. Très belle pochette, d'ailleurs. Qui a fait la pochette? Très solide la pochette. C'est Freak Stewart, Ninja 15-23. Quand je l'ai appelé... Juste pour nos auditeurs radio qui ne la voient pas, c'est un genre de Transformer fait avec un MPC, il y a une cassette. Il pitche des vinyles, il y a des aiguilles de table tournante sur les bras. C'est comme le Transformer Hip-Hop. Le monde qui ne connaisse pas le terme Boombap, sur Facebook, me dit « Hey, ton robot Boombap, le monde pense que c'est le nom du robot, le Boombap. » Ils sont jeunes. Je regarde les artistes qui sont là-dessus. T'as Cédric, T'as Chacal Colique, John John, Paranoise, mon préféré, Civil Traumatis, Dirty, Psycho Pass qui est là-dessus. Mais le nom qui m'a accroché quand j'ai vu là-dessus, j'ai fait « Oh shit, fucking nice, man. » Le gars, il se rappelle, man. Cyrus, man. Cyrus, puis en plus, je vois, c'est Cyrus et GLD. Ça, c'est sale, ça, en plus. Ça, quand je te parle d'alignement d'étoiles et de trucs, je parle à beaucoup de monde dans l'industrie, puis Cyrus m'a contacté. Il parle, tu sais, parler de business. Ça va, regarde, j'ai des questions à te poser, j'aimerais savoir des choses, c'est ton point de vue, tu sais. On n'a jamais travaillé ensemble. Il veut juste parler avec toi. Mais le gars, il m'appelle, il me réveille, je dirais, il me réveille dimanche, c'est quoi, production organisée, puis je… Fait que, cool, moi, je connais Cyrus, son cheminement, je suis le game depuis 20 ans. OK, je t'appelle, on jase avec le gars. J'explique. Je dis là, by the way, c'est la fin de mon projet, boom-bap contre-attaque. Ah, ouais, je vais t'envoyer un track, j'ai un track, m'envoie le track, cool. Don't deal, là, Chris, on met le track sur le… Tu sais, mais ça, quand je parle justement que quand les planètes s'alignent, c'est ça. Moi, je crois à ça. Il n'y a jamais d'hasard dans lui. Donc, ça, évidemment, c'est la compilation qui est sortie tout récemment. C'est sorti le 16 mars en magasin, partout. Ça m'amène, il y a une tournée qui est rattachée à ça. J'ai vu des dates passer, vous avez déjà commencé votre tournée. Oui, bien là, on a huit shows de bouquets, on a encore de la demande, mais là, avec ce qui se passe, moi, présentement, tu sais, comme avec le système de santé québécois, mais qui me disent, c'est là que tu te fais, tu as ta chirurgie, je tombe deux mois sans pouvoir rien faire. OK, OK. C'est ça. Fait que je suis comme, j'attends le coup de… Mais disons, c'est quoi? C'est quoi? T'es un one-man gang? Je ne suis pas un one-man gang, mais je ne laisserai pas aller mes gars à la guerre sans y aller avec eux autres. C'est général, là. Même si je ne râperais pas, parce que j'ai commencé la tournée, on a fait deux shows, on a fait Québec, puis on a fait la Valtry back-to-back. Je rappais avec ma canne sur le stage, je n'étais pas capable de rendre à la Valtry, là. Tu sais, psycho, moi, au mois de décembre, je faisais du body surfing en show, je suis un gars qui se pitche partout pour ceux qui me connaissent, puis là, je me sens comme prisonnier, tu sais. Non, mais attends, je ne pense pas que ça t'empêche de rapper tes tunes. Ouais, comme ma femme me disait, ça ne t'empêche pas, elle me dit, ouais, mais Martin Deschamps, il ne bouge pas sur un stage. Oui, mais Martin Deschamps, il n'a jamais bougé sur un stage. Moi, il voulait trois mois, je sautais partout. Fait que psychologiquement, j'ai un blocage, tu sais. Ok, je comprends, je comprends. Je ne suis pas... Mais même si tu ne rappes pas, tu es là, pareil. Oui, je vais être là, c'est ça. Même si je me fais opérer, parce que j'ai revu le 24 avril, mon médecin, si je me fais opérer avant mon dernier show, qui est à Sherbrooke, le 4 mai, moi, il y allait pareil. Au peu, les gars, le train d'eau. Vous êtes le 4 mai à Sherbrooke? Oui, le 4 mai, on fait comme la réouverture. On était censé commencer notre tournée au Magog à Sherbrooke. Oui. Le Magog a brûlé. Oui. Puis là, bien, ils ont réussi à se relocaliser, puis on se trouve comme, au lieu de commencer notre tournée, on finit notre tournée là-bas. Ok. Ça fait qu'on a, pour faire un topo bien vite, ce qui s'en vient, le 30 mars, on est à Saint-Hubert au maximum, le 31 mars, on est à Drummondville au Paubériot, le 7 avril, on est… Mais il n'y a pas le 31 mars? Le 31 mars? Le 31 mars, là, vous êtes à Drummondville? Oui. Ah oui, bien, c'est… Puis nous autres, vous jouez être là avec Samian, le 31 mars… Il n'y a pas le 31 mars. Non, non, mais c'est drôle, on va être le… Puis ça, écoute, on va être le même soir, dans la même ville, on va donner un show en même temps. Bon, bien, regarde, puis moi, après ça, je n'ai pas de show après, fait qu'on finira ça ensemble à chiller. Le 7… Il y a quelqu'un qui a dit « danseuse ». Tout un DJ, il faut qu'il fasse un call en arrière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mic, Max. Le 7 avril, on se trouve à être à Saint-Lin. Où à Saint-Lin? Il n'y a pas de salle de spectacle là-bas, là? C'est une salle de spectacle billard, c'est une plan… En tout cas, j'ai… Je la fréquente. Ben non, mais oui, je connais Saint-Lin. Saint-Lin, Saint-Lin, ils ont des salles de spectacle. Il y a plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de show et pop à Saint-Lin. À cause de Cédric. C'est Cédric qui a fait ça. Non, 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 non. Je n'arriverai pas sur les histoires, mais il y a un historique. Puis, je suis bien content parce que ça… Tu sais, moi, dans ma vie, là, non, c'est oui. Si tu me dis non en partant, tu vas me dire oui. Dans ces moments, il faut faire attention dernièrement avec les agressions sexuelles. Non, non, je parle de business, je ne parle pas de fitness. Tu parles dans le rap, là. Je ne parle pas de fitness, je parle de business. Fait que c'est ça. Tu sais, tout ça pour dire que ça fait des années, des années, des années qu'il n'y a pas eu de show et pop là-bas. Puis là, à force de bien faire le speech, le propriétaire dit « J'ai le goût d'essayer, j'ai le goût de… » Tu sais, tu viens de me donner le goût, là. Ça m'accueille, le pop, là. Tu sais, c'est où encore? Tu m'as dit au Biard. À Saint-Lin. C'est où? C'est… Il n'y a pas de problème. Station Biard, Pauble Laurier, merci. Puis admettons, à ces spectacles-là, ce n'est pas tous tes 18 artistes qui sont là. Non, 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 non. C'est quoi ceux qui te suivent, là-bas? Regarde, il faut vous suivez sur Facebook. Comme la compilation a beaucoup d'artistes, on y va avec les disponibilités des gars. Je comprends. Puis on n'est pas là pour dire « Tu t'en viens faire ta tête d'affiche, 45 minutes de show, tout le monde fait un 15-20 minutes de show, ça donne un 3 heures. » Parce qu'il est rendu à 3 heures de show et pop, là. Oui, c'est assez, c'est assez. Depuis, nous autres, on a connu le temps qu'on fumait nos splits dans la place, puis qu'il y avait la bouquette dans la masse, mais à cette heure, il n'y en a plus, puis le monde, ça s'en va de voir. Fait qu'on a vécu belles années. Psycho Pass, l'entrevue tire à sa fin. Merci d'être venu, man. Oui, merci. Fait plaisir. Sérieux, man, production organisée, c'est une des étiquettes au Québec qui bouge le plus, qui garde le hip-hop en vie au Québec. Merci. Professionnel, comme Karen a dit. Puis, qu'est-ce que tu pourrais rajouter aux gens qui ne connaissent pas la production organisée? T'es sorti en 2017, en 2018? Bien, moi, dans le fond, comme je dis, il faut que je me suive la vie, fait que je prends une pause de six mois après la tournée. J'étais censé sortir mon album solo avant l'été. Fait que je vais le sortir cet automne, finalement, mon album solo. Le Boom Bap, Contre-Attaque, c'est de quoi qu'il vient me chercher. Il va en avoir d'autres volumes. J'en prépare un autre pour la fin 2018, c'est sûr, et certains, avant mon album solo. Je vais pouvoir faire ça si chez nous, il n'y aura pas de problème. Mais moi, présenter un album solo, faire une tournée, je ne peux pas me le permettre. Fait que pour ça, on va se voir fin 2018. Mais l'album, il est là. Après Boom Bap, Contre-Attaque, les prochaines sorties, ça va être quoi? Le Grand Cru 3, Psycho Pass, Gregoire, il y a plein de tracks déjà d'enregistrés, les beats, mais je préfère, tout est prêt, mais je n'ai pas le choix. Question de santé, il faut que je repousse. Je veux être à l'aise sur scène, et ce n'est pas vrai que je m'envoie l'air de Martin Deschamps. Pour avoir vu Martin Deschamps, il bouge sur stage, lui. Il bouge au Jamestie, de la compétition avec Taquan. Ah oui, de la grosse compétition. Donc, Yo, Psycho Pass, merci d'être venu, man. Merci à vous. Faites du maximum de... Merci. Sur le Corner, la meilleure émission urbaine au Québec. Continuez sur votre lancée, c'est vraiment merveilleux. Boom Bap, Contre-Attaque, disponible partout. Yes, Boom Bap, Contre-Attaque, qui est sorti le... 16 mars, en magasin, iTunes, Google Play, Spotify, name it. You can't get it. Tu n'as pas le choix, c'est du bon hip-hop québécois de qualité. Donc, on termine l'émission avec Psycho Pass. On se revoit la semaine prochaine avec une émission chargée, comme d'habitude. Merci d'être resté avec nous. Merci d'être là, puis merci d'être resté avec nous. Et peace!